bonjour c'est grifox on se retrouve pour ce premier colis filmé avec mon dofus ulbis sur mon ujina qu'on va essayer de mettre du gros rock ça va être sympa donc je suis en uji et nixelle pour l'occasion j'ai pris ma team principale en face on a du zebal yop sakri donc on a c'est quoi c'est du diamant ça c'est d'être pas mal en termes de classement moi je sais pas trop et je suis un petit peu triste parce que je vous ai fait un colis avant qui était parti pour être assez sympa et l'adversaire il a crash c'est un abonné il y avait c'était du zel zebal en face c'était assez cool comme combat et et puis la connexion n'a pas tenu en face donc bon bah on s'en passe hop on va on va partir directement sur du retrait avec le zel j'essaie de jouer relativement vite pour ne pas perdre autant que là c'est nickel je peux avoir les trois dans le sablier hop je mets une fuite un contre un flou et on est bon pour ce tour 1 il est toujours essayé de faire les tours 1 rapidement avec le zel pour avoir plus de temps en tour 2 qui demande un peu plus de réflexion le sac rieur qui joue juste après le zelor ça c'est bien vu ça va pouvoir m'embêter le yop 164 esquive pa vraiment très très bien contre un index l zebal 50 ça écrit 47 bon si le yop il a il ya des esquives et qui peut taper les autres peuvent s'en passer un petit peu en revanche les restes sur le yop c'est pas trop ça donc bon on va voir ce que ça donne ce sera peut-être un mode très agressif est ce que j'avance direct ou pas non je pense que je vais plutôt faire un aboiement par là peut-être une poursuite également je peux me faire une poursuite comme ça normalement là si j'avance il faudrait que j'avance de 4 c'est pas terrible je vais faire plutôt un mollus là venir ici et me faire une petite maîtrise d'armes hop voilà comme ça je prendrai le télés frag avec le avec l'oujinnak pour mon zelor fureur double divine peut-être ou juste une divine et une puissance il vit maîtrise d'armes d'accord donc yopter à mon avis si je veux la fureur yopter dégâts mêlés bon donc le contre va être assez utile là ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de débuff en face donc avec le contre il va être obligé de se casser les doigts dessus ok 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 on va mettre un mot d'amitié comme ça le galvanisant la petite maîtrise d'armes boost pm sur le zel je vais venir me caler ici avec l'enni hop c'est vraiment sympa cette poursuite qui donne 2 pm là ça peut être vraiment très utile donc je vais essayer d'y aller bien sûr dans la mesure du possible sur le yop même si là là très clairement le sac rieur va m'empêcher de va replacer un placement comme il préfère après la cope de mon zel alors je réfléchis à l'endroit où je vais la faire je vais pas laisser ma synchro ici ok on n'est pas trop mal en termes de placement là ouais donc ici la synchro deux cases ensuite je recule d'une case et là normalement j'ai le yop et j'ai fait de la merde j'ai pas vu qu'il avait mis l'état pesanteur ok c'était bien vu de sa part du coup c'est plutôt le zobal que je vais ramener j'ai pas été très attentif là petit misplay de ma part on va faire ça comme ça hop paradoxe je vais faire mon livre tout de suite histoire de mettre du retrait comme ça hop hop le rollback sur mon zel au trait ici et une fuite et j'ai le temps de décaler je me suis mis hors de la zone du cadran il aurait fallu juste que je bouge une case au dessus avec le gzell bon cela dit ça me permet de tacler le zobal mais idéalement il aurait fallu que je sois et on va dire ici avec le gzell ça aurait été optimal j'aurais appris le boost du cadran là j'ai été un petit peu pris par le temps il ramène mon nenni donc mon nenni qui va se faire éclater par le yop est ce que le sacrifice est tombé je vérifie non il n'y a pas de sacrifice ce qui veut dire que je peux aller chercher le yop concrètement ok il m'attire c'est un peu un peu bizarre parce que du coup le yop ne prendra pas l'abyssal je vais faire une libé avec le logis 1 2 3 4 5 6 bien sûr il me manque un pm ça c'est un peu classique et normalement j'ai plus le boost pm donc je vais faire une convergence hop et là je peux aller chercher l'état proie et venir embêter notre ami yop je vais me mettre ici érosion et double carcasse pour commencer je vais rester le tacler comme ça peut-être venir ici voilà comme ça s'il m'intille je pars pas trop loin enfin je voilà je reste à peu près au centre du combat ou alors il partira peut-être plutôt sur mon logis donc double pression ici il se prend le contre 1 il se prend presque autant de dégâts qu'on a pour l'instant peut-être un marteur martorture auquel cas il prendra l'année avec mais il va vraiment se mettre très cher vitalité et peut-être une intille et puis se barrer 1 ce serait c'est ce que je ferai ouais par contre là il s'est vraiment mis il s'est mis autant de dégâts que moi quoi clairement ça c'est vraiment la force du contre alors je repousse l'épée qui m'embête on va venir tout de suite chercher un débuff d'érosion sur logis ça c'est la base et ensuite on va pouvoir taper lyop ou qui doit être j'allais dire peut-être en amakna mais non c'est juste qu'il a pas des grosses raies et pas d'ivoire j'ai même pas spécialement besoin d'aller chercher du soin sur mon logis on va faire ça comme ça et à mort et on va quand même mettre du sélectif tant qu'à faire mettre même une juste une flamiche pour pouvoir mettre un petit boost pm sur logis qui pourra me servir par la suite hop et je vais avancer à fond avec mon nenni histoire de ne pas me faire isoler un des perso lexel je vais essayer de le ramener assez vite ce qui part plutôt dans une optique de taper lexel ou est-ce qu'il vraiment il force sur mon logis les dégâts voilà on a des deux poux assez assez salé qui me tombe dessus ouais ça pique ou à la comédie ça prend combien de pa ce truc c'est de paire c'est pas mal à la balle de poula vraiment puissant bon du coup je me prends un petit télé frac comme ça c'est pas bien méchant le sacré je peux le ramener là ouais de simplement faire ça un chef hop chercher le retrait en zone dac tac puis encore je pense on va en mettre encore là et là et une fuite sur mon zèle je vais me planquer un tout petit peu par là voilà du coup le maintenant que la momif ne dure plus qu'un tour si on prend pas le boost autour du cadran avec lexel enfin autour de la momif on est un petit peu dans la muse après donc bon j'ai jamais géré mon placement c'est pas dramatique mais c'est vraiment le genre de détail auquel il faut que je fasse attention 4 pa sur le sacré du coup il n'a pas pu faire le sacrifice ça c'est vraiment ce que je voulais il a juste pu attirer son yop et moi avec mon boost de pm avec l'ougi je devrais pouvoir aller le rechercher d'accord donc là il ya l'épée vélo ce qui m'embête un tout petit peu et j'ai plus le flair donc bon ah ouais en plus elle me tacle donc on va y aller sur une convergence sur la synchro bon du coup je perds un petit peu de paire mais c'est pas incroyablement problématique non plus je me faire le boost du limier je pense à moins que je parte vraiment full dégâts ouais non je vais faire limier charogne et double carcasse bon pour l'instant j'ai toujours pas plus pro que le vulbis un petit peu un petit peu triste mais bon intimidation donc là j'ai plus la pression sur le ya pas il va essayer de passer le kill sur l'oxel peut-être en tout cas d'aller full dégâts dessus la fureur une anti jusque là ça va il faut quand même que je fasse gaffe je peux mettre un petit stimulant ici est ce que du double sélective ça le fait on va mettre double sélectif je vais me mettre un mot sacrifié celle sur l'oxel là comme ça je maximise vraiment les soins qui prend le double sélectif qui passe est ce que le flamiche passe le kill la flamiche passe le kill effectivement je vais encore mettre dpm sur mon ouji ça c'est vraiment génial et une prêve sur l'oxel tant qu'à faire on va vraiment jouer safe 1 parce que j'ai vu que le zobal était sacrément dangereux bon là il est loin il a pris le retrait pa donc ça ira pour moi il n'y a plus qu'à faire un peu de placement maintenant et ça devrait aller je vais partir sur le zobal en priorité un sac rieur étant trop solide même si le zobal ils ont quand même des modes assez sympa 30% partout c'est propre alors on doit avoir un maniaque en face moi je suis maniaque sur beaucoup de choses mais autant pour les rêves si je peux avoir 31% à la place de 30 je préférais quand même qu'est ce que je peux faire il faudrait que je fasse un télé frac quelque part ok je vais faire ça ici je remets comme ça le boost sur mon ouji le boost pa avec une rollback ça nous met comment pas trop mal le rollback hop je voudrais que les nids prennent le boost aussi voilà il l'a on va faire ça comme ça hop hop allez est ce que je peux placer le sablier j'ai le temps ouais ok c'est tout juste un c'est tout juste avec le xel et c'est vrai qu'il faudrait que je désactive le canal le canal combat idéalement ce serait pas mal là on n'est pas trop mal j'aurais même pu aller chercher éventuellement l'hémeraude sur le zobal et j'ai la synchro que je vais pouvoir placer ils font pas durer en face on va dire un petit gg hop et là on va peut-être pouvoir enfin profiter de ce fameux boost du vulbis qu'on n'a toujours pas vu à l'oeuvre pour l'instant donc allez c'est parti sur le zobal là je peux me faire un arcana si je me transforme je peux faire de dépeçage même y aller en double limier là hop et une fois qu'on est transformé ça augmente les dégâts bien sûr hop là la double carcasse on y a quand même des petites attentes alors je sais pas si c'est lié au tchat ou aux transformations de logis mais c'est très désagréable c'est un petit peu embêtant qui est toujours ça sur le jeu là hop on va chercher le corrompu peut être comme ça ce sera bien hop là et là on va enfin pouvoir voir le vulbis bon c'est parce qu'ils c'est parce qu'ils passent leur tour normalement je peux couper les combats quand on est à ce stade mais là comme il ya beaucoup de rocs et que il reste plus grand monde en face ça va pas être long pour regarder peut-être aussi un petit peu les cotes à la fin il passe pas ouais bon bah écoutez du coup j'arrête la vidéo ici ou alors non on va quand même on va quand même aller jusqu'au prog vulbis on va aller jusqu'au prog vulbis parce que c'est trop c'est trop jouissif là pour l'instant son niveau des codes je suis que en cristal j'ai voilà 4600 à peu près sur mes persos et c'est long à remonter le sur le système de cote et comme je fais pas énormément de colis en gros j'en fais un par jour et je varie les compos ça fait que par exemple là mon ouji doit faire un colis tous les trois jours en moyenne c'est sûr que pour monter dans les ladders sachant que j'ai regardé et en gros il faut faire il faut faire au moins 200 colis full wind pour passer pour passer dans des classements assez haut enfin ça c'est en centaine de colis que ça se compte donc à mon avis j'aurais même pas le temps de stabiliser mon classement avant avant la prochaine méta quoi c'est un petit peu triste je vais venir mettre ça ici est ce qu'avec une gelure je peux faire un télé frac quelque part ah ouais je peux en faire un ici ça c'est nickel je crois qu'il avait déjà pris le boost de la gelure de toute façon paradoxe peut pas faire de télé frac ouais bon c'est pas grave on va y aller comme ça simplement double flétrissement la petite épée qui vient péter la synchro un gros qui met des jolis dégâts quand même et je vais me refaire une petite momif hop là je reviens dans la zone de boost bon ça sert plus à grand chose maintenant synchro qui a mis ouais bon elle est elle a tapé sur elle a tapé sur l'ivoire du sacré tient j'aurais pu mettre un tout petit coup au sacré au lieu d'en remettre un de plus sur le xl sur le zebal pour que pour qu'ils prennent pas la synchro sur l'ivoire et là augmente les dommages fineux occasionnés de 10% c'est magnifique c'est génial enfin bon bah du coup dans ce colis ça va pas servir à grand chose mais le vulbis c'est bien présent qu'est ce qu'on fait là qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait il va falloir se remettre le boost du limier hop et puis on va partir full dégâts double charogne là on est sur 38% res sur un sacré qui a trois états pour tanker là donc ouais bon c'est ça fait quand même une différence ça se sent ça se sent là il a un plus de ma de masse subie pour 80% donc voilà avec toutes les res avec les réductions de dégâts sur l'ivoire plus 24 écrit plus 40% reste fixe 43 fixe c'est quand même sympa hop et là voilà on voit que sur les nids qui est pourtant avec des gros dégâts sur ce genre de celle qui l'ultra solide les dégâts c'est pas trop ça là ouais c'est vrai que ceux du j était vraiment salé il faudrait voir sur un perso un peu plus fragile ce que ça donne avec un vulbis qui sort mais bon hop lui je le ramène là ouais bon on va même essayer de mettre une petite synchro quelque part éventuellement je peux je vais même pas me casser la tête on va juste mettre ça comme ça hop on va laisser l'ougi faire le gros du roc ça en fait les sourds où je tape le plus fort c'est mes sourds où je mets du retrait ouais non peut-être pas quand même pas j'ai quoi j'ai rayon ténébreux c'est bien ça ou pas achète toi du roc petit xélo achète toi du roc un jour si le chef était venu mettre un coup et déloque mon vulbis ça m'aurait fait un peu de la peine mais là normalement tout va bien je vais l'avoir et on va pouvoir terminer ça tranquillement xélor qu'est ce qu'il dit link je peux pas ici je sais pas comment on dit retrait en anglais ne pas être des français en face floral peut-être comprendre de toute façon voilà le moxel y'a pas de secret vous voyez bien c'est le full rox full raz et full raz c'est un petit peu la base parce que on me dit souvent pourquoi tu joues pas un mode plutôt avec avec des raz enfin avec du rox par exemple un mode haut retrait la vérité c'est que j'ai jamais trouvé de mode haut retrait qui était viable on peut mettre encore un dépeçage on peut mettre on va faire les charognes le carcasse ça passe le kill ça passe le kill nickel une demande 200 300 dj j'ai un petit peu d'agis sur l'oxel à la base en fait je voulais faire un stuff air retrait puis j'ai vite compris qu'en fait ça servait à rien parce qu'il y avait jamais vraiment l'occasion de taper avec l'oxel avant je mettais des petits flétrissements qui tapait un tout petit peu puis avec une montage mais je me suis rendu compte que c'était pourri il vaut mieux l'agis c'est intéressant juste pour la fuite et le tacle quoi mais concrètement vous tapez jamais avec je pense qu'un mode retrait retrait plus solidité c'est le mieux avec des statistiques secondaires intéressantes les répoux les récrits la fuite les esquives et le retrait mais vous pouvez pas avoir tout ça plus un mode haut qui tape ou au feu tout le monde m'en parle tout le monde me dit de faire ça mais pour moi c'est impossible d'avoir un bon mode équilibré et qui en plus tape quoi bref voilà donc en termes de en termes de cote on est on est à mille quatre mille six cent trente huit alors moi je raisonne encore en termes de cote plutôt je me suis pas encore beaucoup familiarisé avec le nouveau système de ligue et puis j'ai pas j'ai pas le rapport au jeu là qui me permet de former ça donc bon bah pour l'instant je suis encore un petit peu dans l'expectative moi je fais mes colis pour prendre du plaisir mais c'est dommage parce que j'aimerais bien jouer enfin avoir avoir des cotes un peu plus hautes pour avoir des adversaires qui correspondent à ce que j'avais avant la refonte des cotes quoi mais bon c'est pas grave c'était quand même sympa j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt